Aujourd'hui, mon message c'est le suivant. J'aimerais que vous pensiez à marcher 20 minutes par jour. Vous allez me répondre que la marche ne suffit pas, c'est peu de choses, tout le monde peut marcher, que vous devriez produire une activité beaucoup plus intense dans une salle, un club ou sur un stade. Je vous réponds très clairement. Aujourd'hui, soit vous êtes un vrai sportif qui se dépense uniquement parce qu'il aime sentir ses muscles se contracter, sa respiration s'intensifier, son cœur battre vite et fort et qu'au sortir de l'exercice, il se sent bien. Soit vous oubliez cela, vous n'êtes pas un sportif, et vous essayez la marche. Alors la marche pour trois raisons. Non, pas pour trois raisons, plus que ça, même cinq ou six ou sept raisons. Premièrement, la marche ne fatigue pas. Deuxièmement, elle vous maintient en forme. Troisièmement, elle brûle à l'année beaucoup plus de calories que n'importe quel sport si vous marchez tous les jours. Si vous comparez un sport que vous faites, un cours de tennis le samedi matin, même s'il est intense, marcher tous les jours, ça sera encore mieux. Quatrièmement, c'est la seule activité de la marche qui ne donne pas faim. Sixièmement, c'est la seule qui peut se pratiquer n'importe où, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en n'importe quelle tenue, même en talons, et gratuitement. Et pour finir, c'est la seule activité qui soit fondamentalement humaine. Aucun autre animal ne marche. La marche a fait l'homme. Un jour, je vous expliquerai pourquoi. Alors aujourd'hui, faites-moi plaisir, marchez 20 minutes.